Il a ouvert les Écritures. Comment ouvrir les Écritures si nous ne sommes pas avec celui qui a inspiré l'Écriture? Si nos cœurs ne brûlaient-ils pas? On a besoin de cette chaleur de l'Esprit. Et cette chaleur est importante. On ne peut pas travailler avec le Saint-Esprit en étant en dehors de sa parole. Et là, on revient à cette constante qui reste et demeure la connaissance de la parole de Dieu qui nous amène à une vie de consécration, à une vie d'obéissance, pas des tralala prophétiques comme on le voit aujourd'hui. La borne aujourd'hui, explique-nous. Je sais que tu as énormément travaillé sur le renouveau dans la vie des chrétiens. Parce que vous êtes quand même un peu les haloutsim, les pionniers, les pionniers de l'œuvre de Dieu francophone en RDC. Mais on ne peut pas vivre simplement sur le passé. On le sait bien. On n'est pas de ceux qui parlons comme certains hommes de la Bible où sont les miracles de nos pères. Non, les miracles continuent. En effet. Amen. L'action du Saint-Esprit continue de se manifester. Et tu traites des sujets justement sur le renouveau spirituel. Et quand on cherche le renouvellement spirituel, quels sont les ingrédients, quels sont les moyens pour être renouvelé, comme tu le veux pour ton assemblée, qui est une œuvre pionnière dans le cœur de la vie de chaque croyant de cette communauté ? Qu'est-ce qui pourrait nous amener dans ce renouveau ? D'accord. La Bible a raison lorsqu'elle déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Il y a seulement des constantes que nous trouvons dans la parole de Dieu, des constantes qui sont valables sous toutes les latitudes. Un retour objectif à la parole de Dieu au sein des Écritures. Et je tiens cela de celui qui a été mon mentor, qui a été mon père spirituel, parce que moi je suis arrivé à la borne inconvertie. Il y en a qui sont arrivés après avoir s'être reconvertis à gauche à droite, mais qui ont été attirés par l'ambiance, par ce qui se passait à la borne. Et dès le départ, j'ai eu affaire à un homme dont la Bible est restée sa référence jusqu'au bout. Il n'a jamais scendé à toutes ces sirènes de la prospérité. On l'a accusé du tout. Bon, je me souviens, là où je travaillais, je me souviens avoir parlé avec quelques hôtesses. Et ces hôtesses, dès l'air, ayant un prix que j'allais à la borne, alors il y en a une qui dit, ah oui, mais le pasteur là de la borne est dans la magie. Je l'ai écouté, je lui ai dit, pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? D'ailleurs, il a toujours une bague, une grosse bague, avec une ceinture. Mais évidemment, il avait des ceintures, comme il était, il allait souvent aux États-Unis, il était soutenu par les Américains et tout ça. Donc elle faisait allusion au pasteur Verneau. Oui, au pasteur Verneau, tout à fait. Tout à fait, donc il y avait, je crois qu'on en trouve encore aujourd'hui, et donc tu avais une chevalière assortie avec le boucle de la ceinture. Voilà. Alors pour eux, c'était de la magie. Alors que le Saint-Gerain résidait dans la parole. De l'un départ, il avait décidé de consacrer la journée de vendredi au jeûne et à la prière. Et puis, la soirée de mercredi à l'enseignement biblique, ça, ça a été des piliers de la borne. Quand la jeunesse a commencé, j'étais à la première réunion de la jeunesse, à l'époque dirigée par le frère Orlando et Aurélio da Silva. Et nous étions à Huit, au bord de la grande piscine. Huit jeunes. Huit jeunes. Et nous avons eu notre première réunion, et depuis. Et pour ne parler que de la jeunesse, nous n'avions qu'un seul désir. C'était de mieux connaître les seigneurs par une connaissance profonde des saintes écritures. J'ai gardé cet amour de la parole jusqu'à aujourd'hui. Et chaque année, je dois terminer la Bible, une lecture systématique de la Bible, de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. Là, d'ailleurs, je commençais cette année. Je vais bientôt terminer le Nouveau Testament. Et après, je commence avec l'Ancien Testament. Tout cela montre que le plus important, la constante, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas être plus pentecôtiste que les apôtres, que ceux qui ont expérimenté cette dynamique dans cette chambre haute, quelque part à Jérusalem. Car nous ne pouvons pas comprendre ce qui va se passer plus tard avec l'Église de Jésus-Christ, qui, en quelques années, va se révéler comme une Église conquérante. Une Église qui va renverser tous les hôtels dédiés aux faux prophètes, et plutôt aux fausses dieux, etc. En quelques années, cette parole, cet Évangile porté par les premiers disciples qui étaient, les premiers apôtres qui étaient de Juifs, amenaient cet Évangile jusqu'à Rome. Qu'est-ce qui a fait le secret ? C'était des gens de la même nature que nous. C'est parce que quelque chose s'est passé ce jour-là, à Jérusalem, dans cette chambre haute, où ils ont passé dix jours, et au dixième jour, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Et à partir de ce moment-là, quand l'apôtre Pierre prend la parole, il ne raconte pas des salades, il ne raconte pas des généalogies, il proclame la parole. Il prend un texte qui était familier aux Juifs, qui est bien placé pour commenter ce passage. Il leur dit ce que vous voyez aujourd'hui, et l'accomplissement de ce qui avait été promis, de ce qui avait été dit. Et je suis convaincu que parmi les Juifs qui étaient là, venus du monde entier, et aussi les prosélytes qui étaient là, il y en a qui avaient lu. Tu as grandi dans la synagogue, tu connais très bien tout ce qui s'est passé. Les prophètes, en question. Les prophètes, voilà. Donc ils ont eu à lire ça. Mais cette fois-là, le même passage, du même auteur, cette fois-ci, va avoir un impact extraordinaire. Et l'abîme nous dit, 3000 furent touchés. Et en grec, puisque j'ai eu l'occasion d'aller étudier le grec à l'Université catholique de Louvain, en grec, là où ils ont dit « ils furent touchés vivement », eh bien, le terme grec utilisé, c'est « ils furent transpercés au cœur ». – Saisis de componction. – Ouais. – Transpercés. – Et donc, cette même parole… – Ça fait mal, hein ? – Dans le cadre du livre des Actes des Apôtres, où nous voyons une Église extraordinaire, avec des hommes de la même nature que nous, de même faiblesse que nous, mais qui, cependant, vont devenir des outils puissants entre les mains du Seigneur, pour gagner les âmes, pour libérer les âmes du joug satanique, des hommes et des femmes qui étaient vampirisés, qui étaient sous l'esclavage de fausses religions, des divinités païennes. – Incroyable. – Ouais. – Romaines, d'origine égyptienne, comme à Bethesda, par exemple, ils allaient là, même les Juifs allaient là. – Oui, oui, tout à fait. Tout ça balayé par une poignée de personnes, tout seulement parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. J'ai eu l'occasion de le souligner lorsque j'avais été amené à intervenir dans la convention missionnaire organisée par les Églises de la Borne. J'avais dit, ce qui a fait la singularité de l'Église primitive, là, avec les Paul, les Pierre, les Thomas, les Philippes, les fils des Ébédé, donc Jean et Jacques, etc., je dis, ce n'est pas parce que cette Église a eu des gens comme Pierre, a eu des gens comme Jacques. Si, après avoir vu le Messie bardire, s'ils avaient décidé chacun de rentrer dans sa maison, ils auraient continué à raconter cette histoire. Ils auraient dit à leurs enfants, vous savez, nous, nous étions de ceux qui l'ont côtoyé. Nous l'avons entendu. Nous avons été avec lui partout. Partout où il allait, il apportait des solutions aux problèmes, des gens. Il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait marcher les paralytiques, il a même ressuscité les morts. Tout cela serait resté l'être morte, c'est-à-dire quelque chose appartenant à l'histoire. Voilà. J'ai dit, ce n'est pas parce que c'était des Pierre, c'était des gens, des Jacques. Non. C'est parce qu'il y a eu cette dynamique de l'esprit. Cette effusion. Cette effusion de l'esprit. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne sert à rien de dire aujourd'hui, ah, si Jacques, si Paul était là, etc. Non, 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 Paul a fait son temps. Il est passé et nous sommes aujourd'hui. La génération dont Dieu a besoin pour embraser le monde entier. Mais pour autant, que nous marchions sur les traces de ceux qui nous ont précédés. Donc, on a besoin de revenir à la parole. À la parole. Et au témoignage. Au témoignage. C'est très simple. Mon cher Jacques, nous sommes le dimanche de la résurrection du Seigneur. Évidemment, il était ressuscité selon les Écritures. C'était clair. Il était apparu à certains des disciples. Mais il se trouve, et ça c'est Luc, l'historien, qui nous raconte cette histoire, Cléopas et son ami quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et là, quelque chose se passe. Voilà qu'un inconnu leur apparaît. Comme d'ailleurs, tu l'as souligné, il n'y avait rien qui pouvait attirer nos regards. Il n'avait pas une barbe qui allait jusqu'au nombril pour attirer nos regards. Il n'était pas blond avec des yeux verts. Voilà, tout à fait. Ça, je ne crois pas. Il se met à cheminer avec eux. Il les écoute. À un moment, il leur pose la question. Tu connais l'histoire. De quoi parlez-vous ? En étant si triste et tout ça, il dit. Eh, monsieur, de quoi nous parlons ? Es-tu le seul homme qui soit à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui est arrivé dans cette ville ? Alors, il dit. Ah bon ? Un véritable docteur de la loi. Oh, j'aime les Écritures. Comme pour dire, il leur donne la parole. Dites-moi un peu ce quoi. Ah oui, à propos de Jésus, cet homme qui était grand, ces prophètes, devant Dieu, devant les hommes, etc. Il a été tué, il a été exécuté, mais enfin bref. Et bien bon, et puis ils sont là. Et puis ils ajoutent. Il dit, voilà. Bon, quelques femmes qui ont été au tombeau sont venues nous rapporter que le tombeau était vide et qu'il leur aurait apparu ou je ne sais pas quoi. Ah bon ? Mais des femmes. Comme pour dire, qu'est-ce que vous voulez, qu'une femme nous dise la vérité. Et c'est là que le Seigneur va sauter sur l'occasion pour lui dire, homme sans intelligence. Vous voyez ? Les Écritures sont là. Vous qui ne connaissez pas les Écritures. Et c'est pourquoi je fais allusion à ça. Une fois, je recours au grec. Le Seigneur, et là, toi tu vas très bien comprendre, la Bible nous dit, dans Luc, qu'il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et le terme utilisé en grec, c'est dianoïgo, c'est-à-dire ouvrir. Ouvrir, c'est le terme littéral. Il ouvrit les Écritures pour comprendre. Et là, ils comprennent. Et quand le Seigneur disparaît, les deux se disent, d'ailleurs ils vont arrêter leur séjour, ils disent, non, non, nous devons absolument partager ce témoignage. Ils disent ceci, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il ouvrait les Écritures pour nous ? Et là, Louis II a dit, lorsqu'il nous expliquait. Voilà le mot que j'ai cherché. Lorsqu'il nous expliquait. Voilà, il leur expliquait. Non, il a ouvert les Écritures. Comment ouvrir les Écritures si nous ne sommes pas avec celui qui a inspiré l'Écriture ? Nos cœurs ne brûlent-ils pas ? On a besoin de cette chaleur de l'esprit. Et cette chaleur est importante. On ne peut pas travailler avec le Saint-Esprit en étant en dehors de sa parole. Et là, on revient à cette constante qui reste et demeure, la connaissance de la parole de Dieu, qui nous amène à une vie de consécration, à une vie d'obéissance, pas des tralala prophétiques comme on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, tu l'as souligné, le malheur aujourd'hui. Je partage un tout petit peu ici, avant que nous démarrions cette émission, qu'aujourd'hui, je le dis, je suis prêt à argumenter avec quiconque ne croirait pas ou n'accepterait pas ce que je vais dire, c'est que l'Église aujourd'hui, dans notre pays, et en particulier dans cette ville de Kinshasa, est devenue un problème. Quand l'Église est malade, comment voulez-vous que la société aille mieux ? Car c'est par l'Église que le Seigneur visite la société. Or, aujourd'hui, que voyons-nous dans certaines églises qui se reclament du réveil, mais qui en réalité sont des marchands de sommeil ? On ne prêche plus la parole. Ou des marchands de bénédiction. Oui, de bénédiction. Et on a fabriqué, et on continue à fabriquer des disciples qui sont plus intéressés, qui suivent Jésus, non pas par amour, non pas par nécessité, c'est-à-dire la vie est en lui. Je ne peux pas aller plus loin dans ma vie si je ne reste pas attaché à lui. Et comment rester attaché à lui si je ne le connais pas ? Et comment le connaître si je ne connais pas sa parole ? Et comment connaître sa parole si je n'obéis pas à cette parole ? Non, voilà, venez à Jésus, tous les célibataires, il vous donnera des maris, il vous donnera des épouses. Vous les pauvres, donnez l'argent, Dieu vous bénira. Donc tout devient question de bénédiction, faites ceci et en retour, comme si Dieu serait contre... Du donnant, donnant. Du donnant, donnant. Ce qui se passe, mon cher Jacques, dans nos églises ici, est non seulement inacceptable, dépasse tout entendement spirituel. Tenez, un de mes pasteurs qui est avec moi, qui fait partie de la pastorale de la Borne, une fois m'a partagé un témoignage, il m'a dit, pasteur, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Il dit, je connais un pasteur qui ne se vit pas loin de là où il habitait, où il habite encore, qui un jour, on l'a trouvé, lui a dit, ah, mon frère pasteur, ça va ? Il dit, vous savez, dans le ministère, il faut connaître des secrets. Ah bon ? Pour avoir l'onction. Ah bon ? Quel est ce secret ? Il dit, oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Encore un texte tiré hors de son contexte. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce fait quoi ? Elle se rabonde. Donc, il faut créer un contexte de péché. C'est terrible. Incroyable. Alors, lui, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Il dit, mais oui. Moi, par exemple, dit-il, ce pasteur-là, « Le samedi, je dois coucher avec une femme derrière la chair. » Oh là là. Donc, je pêche, et le lendemain, la grâce fait quoi ? Surabonde. Alors, quand on arrive à des aberrations, à des inepties, à des hérésies comme celle-là, je crois que nous, les pasteurs, nous devrions pleurer. Beaucoup d'hommes et des femmes quittent nos assemblées ou ont quitté nos assemblées parce que, ne se retrouvant pas, parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont devenus des hommes d'affaires. Il y en a qui font plus la politique qu'autre chose. Vous voyez, c'est vrai. À César, ce qui est à César. Voilà. Et donc, certes, nous sommes dans la société, nous subissons les décisions prises par les hommes politiques. C'est vrai. Mais c'est là que l'Église doit jouer son rôle de celle de la terre et des lumières du monde. Ce n'est pas en allant courtiser ces hommes politiques. Ce n'est pas en faisant commerce avec la politique qu'on finira par changer les choses. Tu le sais bien. Tout va bien pour le bateau tant que le bateau est sur l'eau. Mais il suffit d'une petite brèche. Quand l'eau rentre dans le bateau, et bientôt ou tard, le bateau coulera. Alors, on a cru qu'en faisant la politique... J'ai vu ici, il y a des pasteurs qui se sont lancés dans la politique. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Aujourd'hui, tout cela est faux. Parce qu'ils ne sont jamais passés. Mais évidemment, ils vont dire, « Ah oui, mais tout ça, moi, on m'a débarqué, on a pris quelqu'un d'autre, tout ça. » Enfin, bref, quand on voit des choses comme ça, quand on voit dans des cultes, ou même on voit à la télé, des pasteurs qui parlent plus d'eux-mêmes, des pasteurs qui parlent plus de politique, des pasteurs qui courtisent les gens du monde, comment voulez-vous que la société change si l'Église ne reconnaît pas sa dérive, si l'Église ne reconnaît pas que désormais elle est sur une pente dangereuse qui la conduit tout droit vers la ruine et qui ne revient pas à la simplicité de la parole. Les gens sont complètement obubilés par leurs égaux, par leurs petits intérêts, être reconnus par les hommes. C'est comme ça que certains dépensent des sommes folles pour être omniprésents sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a un nom, ça porte un nom en français. Le complexe des rostrates. C'est-à-dire cette tendance qui amène les gens à chercher absolument la reconnaissance des autres pour se sentir valorisés. Et ce phénomène est accentué par les réseaux sociaux. C'est comme ça que les selfies et tout ça, il y en a qui prennent des risques et qui sont moins morts. Alors, qui était Rostrate ? Nous sommes à Éphèse, qui était donc... qui abritait... La capitale de Diane. Le temple était une de sept merveilles de l'Antiquité. Grande et la déesse des Éphésiens. En effet, des gens venaient du monde entier, enfin le monde connu de l'époque, pour un pèlerinage. D'ailleurs, l'orfèverie là-bas, joaillerie marchait très bien parce qu'il faisait des petites figurines. Les hommes d'affaires prospéraient à cause de cette idolatrie. Alors, un homme qui s'appelait Rostrate s'est dit, mais je veux devenir célèbre. Pour devenir célèbre, que dois-je faire ? Je dois m'attaquer à celui qui fait, ou à celle qui fait la célébrité d'Avide. Alors, il prit une mauvaise résolution. Il a labouté le feu au temple d'Artémis. Il a brûlé le temple d'Artémis. Oui, il a mis le feu. Ah, il était en première page. Oui, justement. Alors, tout le monde a voulu savoir. Finalement, c'était Rostrate. Quand on lui pose la question concernant sa motivation, elle dit, non, je voulais simplement être reconnu. Comme ça, dans l'histoire, on parlerait de moi. Mais seulement, la ville d'Éphèse prit la résolution de ne jamais parler de lui. Il est tombé dans les oubliettes de l'histoire jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps, quelques siècles plus tard, je crois qu'un auteur latin va le ressusciter et va donc parler d'Érostrate et cela va donner le nom à ce syndrome de vouloir absolument se mettre en évidence. Je pars. Eh bien, il faut que toute l'Église, comme tu es ici, qu'on sache, voilà, notre passeur. Oui, on peut suivre tout ça, mais pour certains, c'est une pathologie. Ils vivent, ils sont, parce qu'il y a les autres. Mais non, ma valeur est en Dieu. Ma valeur est en Grèce. Voilà, que je sois reconnu par les hommes ou pas, comme Paul l'a dit, je ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Voilà, on pense qu'il faut une nouvelle onction. Ici, à Kinshasa, je t'assure, il y a des thèmes, quand je lis ça, je souris en moi-même. Quand, par exemple, tu tombes sur un thème, venez, on dit l'aigle, l'onction de l'aigle de la deuxième alliance. alliance. Qu'est-ce que ça veut dire ? On essaie un tout petit peu d'impressionner les gens. Et voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi ? On veut être connu et reconnu par les hommes. C'est comme ça que pour, comme tu l'as dit, si on va dans le sens du poil de la bête. On brosse, hein ? On brosse. Dans le sens du poil. Ah oui, tout à fait. Et on met les gens dans une espèce de confort, on essaie de les rassurer. Oui. Voilà. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Ah oui, mais justement, parce que ces gens-là les entretiennent, parce que ces gens-là leur donnent tout ce dont ils ont besoin, mais qu'est-ce que nous dirions au Seigneur en ce jour-là ? Nous laissons les gens se vautrer dans toutes sortes de péchés, d'immoralités, de mensonges, de tromperies, d'idolâtries, puisque la cupidité, ça, c'est un des problèmes aujourd'hui. C'est l'argent, c'est la racine. Oui, justement, Maman. Maman est partout. Maman, hein. Il en faut pour faire l'œuvre de Dieu, certes. Mais il doit être notre serviteur. Voilà, exactement. Oui. Il doit être notre serviteur et non pas notre maître. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai parlé une fois à l'Église, j'ai dit, mais, quand je regarde, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, d'ailleurs, c'est l'ancien Premier ministre britannique qui l'avait dit, oublier l'histoire, c'est accepter son retour. Oui, c'est une culture. Donc, je m'intéresse beaucoup. J'essaie de comprendre comment à l'époque, ça allait mieux, alors qu'il n'y avait pas autant de facilités, etc. Et j'ai dit une fois à l'Église, dire, regardez, tant on remonte dans l'histoire, ici à Kinshasa. J'ai connu une période, au début de ma conversion, dans les années 80, des pasteurs qui étaient ouins, qui prêchaient la parole de Dieu avec puissance, mais qui avaient un niveau social très bas. Beaucoup, j'en ai connu. On a même eu à aider certains. Alors, je pose la question. J'ai dit, est-ce que ces gens-là, comparés à nous aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilités, est-ce que nous pouvons dire qu'eux, ils avaient moins de foi que nous ? J'ai dit non. C'est seulement à l'époque, quand eux travaillaient. Nos Églises étaient fréquentées par des gens qui venaient, qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Parce que l'Église, un peu partout, a commencé soit en milieu ouvrier, avec des gens, les laissaient pour compte, etc. Et ces gens-là, en venant à l'Église, touchaient dans leur cœur et obéissant à la parole de Dieu par rapport à la dîme, ils donnaient ce qu'ils avaient. Donc, ils n'avaient pas grand-chose. Tu avais des enseignants qui ne touchaient pas grand-chose. Tu avais tel ou tel autre ouvrier qui ne touchait pas grand-chose. Et ce qui fait qu'à la fin du mois, eh bien, le pasteur avait un salaire en fonction des rentrées. Mais le travail de Dieu a commencé. Et ça, je rends grâce à Dieu à partir des années 80. Nous avons eu la grâce de recevoir beaucoup d'évangélistes venus de France ou d'ailleurs qui ont prêché la parole de Dieu. Et on a vu des églises, on a gagné des gens qui avaient un certain niveau social. Moi, pour ne parler de la borne, mon église, dans le sens affectif du terme, parce qu'il y a toujours des esprits tordus. « Ah tiens, vous avez entendu le pasteur Bondo, il a dit « mon église ». » Mais non, il y a des sens affectifs. Paul a parlé « mon évangile », ce n'était pas son évangile. Mais enfin, j'ai dit toujours aux gens, il y a le mot possessif et le mot affectif. Donc quand je parle de « mon église », donc pour parler de « mon église la borne », j'ai vu des gens d'un certain niveau social se convertir. J'ai vu avec le temps des cadres dans des entreprises privées, des hauts fonctionnaires, même des ministres. – Des ministres. – Voilà. Alors, ces gens-là, touchés par la parole de Dieu, ont commencé à donner leur dîme ou leurs offrandes. Donc finalement, on se retrouve avec de l'argent. Mais non, cela ne veut pas dire que nous, nous avons plus de foi que ceux qui ont travaillé hier. – Sûr que non. – Alors, je suis arrivé à la conclusion, à leur dire, écoutez, ça c'est dû au contexte socio-économique. Nous avons beaucoup de gens qui se sont convertis, qui ont des moyens. Et résultat, nous retrouvons ça dans les églises. Et donc, nous devons faire très attention. Parce que cet enrichissement-là, si nous ne faisons pas très attention, eh bien, finira par devenir un véritable obstacle. car maman n'est jamais loin. Voilà. La source de tous les maux. – Eh oui. – Il y a la cupidité et l'argent. – Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada